Il n'existe que deux types de baby-sitters. Celles qui te donnent un beau ballon et les autres qui les éclatent. Les parents de Lily partent en voyage d'affaires. Ils donnent quelques tâches importantes à Candice, la baby-sitter. La nourrir, la changer, jouer avec elle. Ouais, ouais, bien sûr ! Habiller qui ? Jouer avec quoi ? Elle s'en fiche ! Elle est plus intéressée par son téléphone. Faut que je like plein de postes ! Oh, rester avec Candice, ce sera pas facile pour Lily. Une bonne baby-sitter réagirait différemment. Emily va écrire chacun de leurs mots. C'est important de ne rien oublier. Allergie, hobby, routine quotidienne ? Y'a plein de trucs à retenir. Apparemment, rester avec Emily, ce sera super amusant. Une bonne baby-sitter doit divertir l'enfant qu'elle garde. Et même faire du ménage peut devenir un jeu intéressant. Lily est heureuse d'aider Emily dans la cuisine. Sa nounou lui donne un bon exemple. Et puis, elle doit aussi nettoyer les autres pièces ensemble. Pastoche ! Lily est la meilleure assistante qu'on puisse avoir. Mais Candice n'a pas l'habitude de faire le ménage. Elle aime pas travailler. Lily peut s'en occuper. Elle doit apprendre à être indépendante. Y'a rien de mieux qu'un enfant qui bosse. Et si elle refuse, tu peux la faire chanter. Elle ferait n'importe quoi pour avoir sa peluche préférée. Être sans ses parents, ça va être trop dur pour Lily. Emily a parfois besoin de se reposer. Mais comme Lily s'ennuie, elle va jouer un peu avec elle. Cool ! C'est un vrai spectacle de peluche. Emily est une baby-sitter trop drôle. Mais Candice peut pas poser son téléphone une seconde. Depuis ce matin, elle fait que scroller sur son téléphone. Hé, lâche-moi ! Tiens, prends le téléphone. Joue à un jeu. C'est pas vraiment bon, ça, pour les enfants. Mais Candice s'en fiche totalement. Et Lily est contente. Elle pourrait pas faire ça avec tes parents. C'est pas parce que tes parents sont partis que tu dois pas réviser. Heureusement que Emily est là. Elle sait tellement bien expliquer les maths. Regarde, si tu ajoutes un crayon à deux crayons. Combien t'en as ? Eh oui, trois. Et s'il y en a un de plus ? Quatre. Tu vois, c'est pas dur. Génial ! Elles ont fait tous les devoirs en quelques minutes seulement. Mais Candice se soucie pas d'aider Lily du tout. Les devoirs, c'est tellement naze. Je suis trop crevée aujourd'hui, de toute façon. Oh bah, bon, ok. Si la baby-sitter veut pas aider Lily. Elle viendra elle-même jusqu'à sa nounou. Ah, c'est une enfant tellement pénible ! Chérie, tiens, les solutions. Copie juste les bonnes réponses. Lily va forcément tout résoudre correctement. Mais elle apprendra rien du tout. C'est l'heure de prendre le goûter. Des céréales avec du lait frais. Une bonne baby-sitter veillera à ce que l'enfant mange à l'heure des repas. Mais une mauvaise se fiche de ce genre de routine. Elle passe un appel important. Et le déjeuner ira nulle part de toute façon. Ça peut attendre. Oh, elle a confondu le lait avec du coca ? Normal, elle est sur pilote automatique. Non, Lily boira pas ça. Ses parents disent que le soda, c'est mauvais pour la santé. Candy s'attendait pas à cette réaction. Et maintenant, on va faire une promenade au grand air. Oups ! Tout ira toujours bien avec Emily. Elle connaît toutes sortes de moyens pour soulager la douleur. Elle est tellement attentionnée ! Quelques minutes plus tard, tout le monde est de nouveau content. La mauvaise baby-sitter, elle, a d'autres plans en tête. L'enfant n'a qu'à gérer ses problèmes toute seule. Elle est tellement agaçante quand elle pleure. Heureusement que j'ai apporté mes Airpods. Et même un casque en plus, si elle continue à piquer une crise comme ça. La pauvre Lily ! Elle a l'habitude que sa maman la récomporte. T'as fini de pleurer ! Les amis de Lily vont bientôt arriver. Emily prépare sa tenue. La robe doit être parfaite. De belles chaussures, des pinces à cheveux. T'es pas une simple fille, toi ? T'es une vraie princesse ? Voyons comment Candice va s'acquitter de cette tâche. Euh, y'a rien dans le placard. Et y'a rien ici non plus. Ah mais oui, j'aurais dû faire la lessive. Tous les vêtements sont au sale. Pantalon, t-shirt, ça fera l'affaire. C'est une enfant, donc dans 5 minutes, tout sera de nouveau sale. Oh, ça rend pas terrible tout ça. Où est-ce que je vais aller avec ça ? Dans l'après-midi, on peut aller au parc d'attractions. Être avec Emily, ça promet des moments délicieux et amusants. De la barbe à papa et du popcorn, ça va être une super journée. Et ensuite, on peut aller voir les canards dans l'étang. Et faire du ménage, bien sûr. C'est parti ! Et après le train, on peut aller à la pêche. Belle prise ! Tiens, un cadeau pour toi ! C'était une journée très chargée. C'est toujours comme ça avec une gentille baby-sitter. Mais avec Candice, tu peux oublier les activités amusantes. Elle est tombée sur un pote et maintenant, elle est occupée à lui parler. Ils ont complètement oublié Lily. Au moins, elles vont l'emmener faire du bateau. Ou pas ? Les enfants ne sont pas autorisés. Attends ici ! La mauvaise baby-sitter ne se soucie pas du tout de la sécurité de Lily. Lily se retrouve toute seule. Attendre sans bouger ? Mission impossible ! Il y a plein de trucs intéressants dans ce parc. Candice va devoir la chercher plus tard. Oh, ce jeu de cache-cache va être amusant. Avant d'aller au lit, la gentille baby-sitter lit toujours un conte de fées. C'est tellement passionnant ! Le bébé est déjà en train de bailler. Et voilà ! Quelques minutes, Lily dort déjà. Quelle petite hanche ! Candice a des règles différentes. Pas de livres ennuyeux avant de dormir. Les contes de fées, c'est pour les enfants. Et Lily, c'est une adulte. Mais sa baby-sitter peut lui chanter une berceuse. Lily n'est pas super convaincue par sa performance. Elle préférait s'endormir seule dans le noir. Mais Lily ne passera sûrement pas une nuit tranquille ce soir. Car sa baby-sitter décide d'organiser une soirée. Elle n'a pas envoyé toutes ses invités ce matin pour rien. On dirait que ça va durer un certain temps. Autant dormir ici. La vérité sera révélée que le lendemain. Quand les parents rentreront à la maison. Lily va maintenant leur dire à quel point Candice est nul. Mais elle n'est pas habituée à être critiquée. Elle préfère s'éloigner de la scène du crime. Mais Lily, elle, elle était parfaite. Aucune plainte contre elle. Maman, c'est un ange. Emily reçoit une récompense bien méritée pour son travail. Mais même la meilleure des baby-sitters ne peut pas remplacer tes parents. C'est tellement sympa que la famille soit de nouveau réunie. Tu as aimé nos sketchs sur la gentille et la mauvaise nounou ? Quel baby-sitter tu as préféré ? Emily ou Candice ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires amusantes sur Troum Troum Mouaou.